Non, tu dis la même chose. Moi, je dis la même chose ? Les Monster Hunter, il n'existe pas sur PC, si ? Attends, je vais y voir ça tout de suite. Bon, de toute façon, c'est un jeu du farm et j'ai dit que je ne jouais plus au jeu du farm. Moi, j'ai jamais trop accroché les Monster Hunter. J'ai jamais raccompris au jeu, en fait. Les combats ont l'air stylés, mais je sais qu'il y a des heures de farm derrière. J'ai plus le temps de farmer, moi. Donc, pour vous expliquer, parce que j'ai un peu zappé l'histoire, du coup j'ai repris ma partie. On est dans un château, la première fois qu'on meurt, il y a la mort qui débarque et qui dit justement, je suis le spirit, je suis l'esprit des âmes et de la mort. Et là, tu as donc un tableau ressemblant beaucoup à, je vous dirais, l'autre jeu, dans un château aléatoire. Ah, je ne sais plus. Mais vous savez, toi-même, tu sais de quoi je parle. Et voilà, avec les âmes qu'on gagne dans chaque partie, on peut les dépenser ici pour s'augmenter. Ça, ça a l'air foutu comme dans Vidule. Je ne trouve plus le nom. Sinon, il faut sacrifier ses âmes. C'est en chinois, bah non, pas trop. Ah, c'est Monster Hunter, oui, bah laisse tomber. Comme dit, ça va être un jeu du phare. Mais là donc, à chaque fois, il me donne un personnage aléatoire. Genre là, j'avais un arc. La première fois que j'avais commencé, j'avais une lance. Plusieurs compétences. Et donc déjà, visuellement, voilà, ça m'avait fait penser à Castlecrasher, quoi. Ah, je n'ai jamais vu cette arme. Light weapon, use this side. Plus de défense. Allez, on essaye. J'ai déjà eu l'arc une fois. Donc là, c'est la prison d'où je sors tout le temps. Et j'ai déjà débloqué le forgeron, quoi. On peut débloquer d'autres, apparemment. Oula. Mince. C'est un peu le genre que Diablo, en fait, si on le sait, c'est ça. Que Diablo ? Bah, pardon, j'ai aussi le voleur. Ah bah oui, j'ai débloqué le voleur. Bah, Diablo, non, pas vraiment. Bah, excuse alors. Si, si, si on veut. C'est pas à ça que je le rapprocherais en premier. C'est un jeu d'aventure, je parlais. Bah oui, c'est un jeu d'aventure, ça, ça a l'air. Donc là, dès que je meurs, bah c'est comme dans Binding of Isaac, quoi. C'est fin de la partie et il recommence. Comment j'ai appelé ce troupe là ? C'est lui qui m'a envoyé une... D'accord, ça fait pas. J'ai des dagues à lancer. Fini de faire ton... ton... ton B2. Ah ! Ah ! C'est même ! Bon là, j'ai pas d'autre coup, je peux me protéger sinon, mais c'est plutôt pas mal, on va dire. A Skull Full of Evil Magic Power. Amethyst. Et du coup, c'est un truc que je peux mettre dans les arts, ça ? C'est un truc constant. Dans quel jeu Monster Hunter ? Bah je sais pas, mais moi, de ce que j'ai compris, c'est un peu le dieu du farm ce jeu, non ? Genre qu'il faut que tu... tu refasses 15 000 fois les mêmes boss pour avoir toutes les armes qu'il te faut et... Etc. Hein ? Du coup, vu qu'il n'y a pas... aïe 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 ! Il me semble de petit ennemi. Tu es obligé de te faire que des gros boss de ouf là. C'est compliqué, quoi. Donc faut farmer. Et ça, ça va exploser dès que je vais taper dessus, hein. Je suis... je suis pas... Je suis pas arriéré à ce point. Mais par contre, je suis fait défoncer, hein. Faut le dire. Oula ! J'ai appelé des... Ouais, des Skulls Servantes ! Hop. Mais faites quelque chose mes Skulls Servantes ! Sans déconner. Purification of Evil. Je sais pas, j'ai eu ce succès là. Aïe ! Aïe ! Ah non ! Pas dans la demi-mesure. Bah, mange ta banane, hein ! Eh oui ! Vous le demandez sûrement. Eh oui, ce sera le cas. Euh... Euh... Si on va sur la banane, euh... On glisse. Rires Des ennemis astiques. Si, il y a des petits ennemis dans... Dans Monster Hunter. Ouais, mais ils donnent rien. Je sais pas, j'ai jamais vu une vidéo de Monster Hunter montrant un petit ennemi, en vrai. Et même, c'est un jeu du farm, ne le cachez pas. Il n'est pas discuté, c'est un jeu du farm. Même. 33. Ce n'est pas si transformant que ça, on va dire, hein. Que dague, bigule. Mais après, WoW est aussi un joli farm, hein. Je ne le cache pas, hein. Et je n'ai justement pas le temps de jouer à WoW. Diablo aussi, c'est un jeu du farm. J'ai blessé une dague, là. Voilà. Comment on fait pour t'envoyer des jeux que j'ai payés et que tu les reçois gratuit ? Bah ça, tu le décides au moment de l'achat sur Steam, quoi. Mais... Si c'est par là que tu veux passer, on va dire. Si au moment de l'achat, tu as dit, je l'achète pour moi, bah tu ne peux le donner à personne. Il faut le garder dans sa bibliothèque Steam. BEM ! Putain, le tableau de Gobelin ! Tableau du Roi Gobelin ! là après comme dit le jeu est encore en alpha ils rajouteront sûrement des choses au final je suppose oh bah il y a un lien de cause à effet là c'est un magicien bah c'est ce que je me demande tu vois h2 ondes c'est vu que le truc est pas fini ils ont sûrement pas fini de faire toutes les salles tout ce qu'ils voulaient faire tout ce qu'ils voulaient là en gros le jeu tourne quoi si je comprends rien on va voir moins de critiques ouais un katana ça se refuse pas quand même ben merci j'étais à 95 noa 110 et c'est lui et funky j'ai regardé pour un monster hunter sur pc et apparemment c'est monster monster hunter online sur pc king of goblins putain on est un boss ouais mais comme dit c'est un jeu du c'est un jeu du farm ne me ferait pas croire le contraire c'est un jeu du farm oui tu vas te crafter tes épées et cetera se balader pour trouver des boss et cetera quoi un peu genre minecraft mais minecraft mais c'est un peu un genre minecraft mais voilà quoi avec des boss à défoncer des dragons à défoncer surtout minecraft non oui voilà niveau craft d'objets et cetera je voulais parler oui il y a du craft mais il y a du craft non vous aussi tu vois ça n'en fait pas un minecraft bah il est quelle heure en fait c'est là qu'il demande pour en finir 22h41 écoutez on va on va commencer le question time même bon si ça plus ou moins c'est un live quoi je ne t'aime du début la fin et ouais on va essayer de battre ce boss il me souvient que c'était là que j'étais mort aïe et je pense c'est ce qui va nous arriver encore des techs qui va se rallumer en fait c'est ça que je ne captais pas ah bah on est mort on verra toujours pas la suite non 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 mais faut pas qu'il y ait des gens qui me rejoignent sur steam pour regarder le truc vous me faites laguer sur twitch en faisant ça les gens c'est pour ça que j'ai des paires d'image là donc excusez moi j'ai dû faire dès le début voilà comment j'enlève les gens là comment je fais une question con font qui sur ton poster je fais quoi sur mon poster fnaf 1 je ne comprends pas Funky comment tu as eu le papier célébrate de fnaf 1 derrière toi oh mais sérieusement les gens sur ça je t'ai dit ça j'ai envie de te répondre dans ton 1 un sur internet premier lien quand tu tapes poster fnaf célébrate comme je l'ai dit dans trente douze mille live et et dans la fac et tout ça je ne sais qu'il y aurait pas tout ça du coup les gens ceux qui sont sûres le thé oh putain il y a du monde il y a du monde sur le canal tout ça mais non du coup oui les gens qui ont des questions allez sur le ts pour ceux qui sont sur le groupe steam sinon posez les j'ai lié à funky question intéressante mais pourquoi tout est passé à 11 ou était pas à 9 c'est bizarre c'est bizarre c'est un péché c'est un pc acheté pièce par pièce donc je peux pas vraiment dire ce qu'est mon pc voilà ça a l'air sacrément folle avec ses trois font qu'ils fuient je te laisse parler non vas-y oui 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 merci de m'avoir libéré est ce qu'il y aura aussi le pharmacien je peux t'offrir une potion voilà merci il va me donner une potion il a juste mis des arbres des trucs au pif dedans mais vas-y ghost est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande est-ce qu'il y a moyen qu'il parle sur skype non et il y a meta qui me demande parce que skype ça fait aussi tout laguer et il y a meta sur le ts qui me demande est-ce que tu as débloqué toutes les animatroniques dans fnaf world non de toute façon je vais recommencer fnaf world voilà vous êtes chaud pour les questions là tu joues des fois sur console plus vraiment de nos jours mais surtout nintendo on va dire c'est les grands résistants on n'a pas leur jeu sur pc quoi on a joué à mario mario oui il n'y a pas longtemps avec miro mais c'était à défaut de pouvoir faire autre chose ok le y c'est les flèches qui traversent on loot on loot mais oui après en effet les décors du jeu tourne un peu en rond tout ça tu as bien raison non mais voilà faut laisser le jeu aussi le temps de s'améliorer d'être fini il est là il y a du monde là parce que bon je me souviens moi de la première version de the binding of isaac c'était pas non plus super varié niveau décor merde c'est vrai que j'ai ma potion ohlala c'était une potion d'empoisonnement quoi il y a moyen de me mettre encore plus dans le caca ou je ne sais pas moi j'aime bien faire les mardis à frites mais je vois bien que ça l'empassionne il faut pas trop qu'un millier enfin moins d'un millier d'entre vous on va dire funky fait une quête en jeu parmi un quête en jeu préféré parmi tous ceux que tu as déjà fait sur youtube je suis mort comme une merde mon jeu préféré je ne sais pas jeu d'horreur amnésia mais de l'avoir refait j'ai été déçu de voir qu'en fait les mécaniques se comprennent beaucoup plus que je le pensais castle crasher castle crasher est le beat demo le beat demo l'ultime d'après moi et sinon si à l'époque j'avais fait the darkness 2 qui est un jeu que j'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup ah oui j'ai bien aimé aussi s'il en fait c'est un jeu que j'ai beaucoup de temps et 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 malheureusement et 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 Dites-moi les gens, est-ce que je n'en parle pas dans ma dernière vidéo Aïe J'utilisais son skill aussi, je suis bête J'utilisais le skill Aïe mais il me fait défoncer Ah ma mère J'en ai une potion Ah Ah non mais non mais J'enlève Funky C'est un coup de mali Ah C'est un coup de malicien Funky, convient Ankama Dofus Toi tu Et d'ailleurs T'as vu le film Dofus Je vais en décevoir plus qu'un Mais non Ça ne m'a jamais attiré cette licence je l'avoue Je me sens énergétique Skill Skill dans votre face Merde il y a un roi gobelin Je vais te débarrasser de tout le monde avant de retirer le gros Oh non pitié pas ça Bon peut-être que t'es nouveau C'est toi le pseudo Funky Fuin C'est pas à toi à lui Parce que mon pseudo c'est Funky Et vu que je fouine pour chercher les secrets des liens entre les lignes Bah voilà Voilà Oui je souris bêtement Non je n'en donnerai pas l'explication Je sais que l'on se passe sur ça que je rigole aussi Putain j'ai malade Va sur la FAQ merde J'ai la réponse directement là-bas C'est comme ça qu'on qu'il fasse des FAQ si vous les regardez pas Merde à la fin Bah c'est sûr que dans ma tête je me dis pas Faut que je refasse une FAQ ça a vraiment trop servi Ouais on l'a eu Putain c'est quoi ce casque hein Ouah Comment je suis beau Oh la question de fou Après on fait quoi du FNAF ? Ils veulent pas mort Est-ce que tu mitrailles les likes de la vidéo de Jakey ? Non Pas plus que ça Non J'en mets un quoi Y'a un marchand là y'a un marchand faut pas le faire l'enfoiré Tiens un coup de banane Je suis le plus grand des guerriers Ouais Ouais Tu as toujours été beau Funky fruit ? Bah merci beaucoup Ah Sire J'ai quelques trésors pour toi Ouais j'ai eu ce trésor ouais Bon on a jamais rencontré d'autres marchands que lui finalement Merde ! Question de fou connais-tu géométrie Dash ? Euh oui Après je l'ai pas Je l'ai pas Je l'ai pas Je crois je l'ai pas Mais cela dit j'ai découvert Euh Ah Un jeu que Un peu comme je cherchais là Que je disais qu'il se basait sur la musique Et que je préfère du coup à Bigul Je sais pas comment il s'appelle l'autre De toute façon mon cerveau N'est plus là Ouais ne trouve pas les choses que je cherche Ah non Ah non Ouh Punky Quelles sont les séries de ton enfant ? Ah bah voilà Voilà Il y avait personne sur le TeamSpeak d'ailleurs Ah la série de mon enfance C'est pas que je glande Euh Bah Batman la série animée déjà clairement Euh Après il y avait une série que j'aimais pas vraiment Mais que je regardais beaucoup Parce que c'était ça qu'il y avait tous les matins C'était les Dino Junior si je ne m'abuse Je vous ai tellement vu que je pense que je connaissais Les saisons entières par coeur Mais sinon Ah Spawn ça fait partie de mon enfance quand même hein Même si j'aurais pas dû avoir ces séries A cette tâche là je les ai eu Hé 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 héhé hé 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 qu'est ce que j'ai regardé d'autres comme c'est vrai dans mon enfance aïe ici et arnold et l'erazmo catch c'est que je regardais je te compte je te conseille d'un verre si tu veux un bon jeu dbz je le connais je le connais j'ai déjà joué en vérité on avait filé l'accès au jeu partir d'un autre compte steam mais cela dit c'est fini depuis que j'ai changé de pc j'étais un peu déçu que vous me direz mais j'avais quand même fortement l'impression qu'il valait toute façon mieux ce suspect super pouvoir et bon le jour où ils arriveront à faire le dragon ball z vraiment équilibré je pense qu'on le verra jamais et c'est pas ce qu'on leur demande non plus vraiment on sait bien quand même on sait pas voir par les explosions quand on touche le truc à qu'est ce que tu prends voire sur 30 000 abonnés très sincèrement je sais pas c'est vrai que ça n'a jamais cessé d'augmenter mais ça a clairement ralenti quoi et vu que j'arrive pas vraiment à vous accrocher plus que ça aux choses qui ne sont pas un poil fnafeuse on va dire il ya bien un jour où ça arrêtera vraiment de faire du bruit et du coup là je ne sais pas s'il adviendra d'une hl ouais ça va aller c'est quoi tu penses à vous comme dit si je fais des jeux d'horreur pas fnafien ça ne m'assure pas que ça attire les jambes et ouais c'était quoi le bleu 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 je sais que je l'ai déjà dit à la fin je sais plus qu'elle là est vous êtes à peu près mille à mettre fidèle on dirait un peu une fête vous êtes à peu près mille à donner une chance à toutes mes vidéos et c'est un peu moins que ça c'est un peu moins que voilà c'est pas en faisant des vidéos qui sont en dessous de mille vues que je vais atteindre les cinquante mille d'abonnés je pense non après comme dit ouais bah juste de faire un peu partager ta chaîne devrait monter un peu en flèche ça je ne cesse de le faire je ne cesse de le marquer partout de conseiller je veux dire voilà c'est les chaînes c'est vous qui les faites vivre les gens c'est vos partages c'est tout ça quoi alors les 37 personnes qui regardent si je viens chez vous et je vous prends dans ma cave moi j'ai rien dit parce que vous voulez moi je ne veux vous obliger à rien c'est juste que je suis réaliste avec ça je vois bien que quand je fais une c'est clair et net vous regardez les chiffres ainsi s'il ya fnaf quelque part dans le titre de la vidéo elle va atteindre les 5000 vues s'il ya pas fnaf elle sera en dessous des 5000 vues et voilà j'ai 25000 abonnés au jour d'aujourd'hui merci d'ailleurs encore à tous et du coup j'ai beau voir que en tout cas niveau même niveau lire entre les lignes tout le monde regarde pas les liens entre les lignes là sur hotline miami 2 il a que 5000 vues et quelques choix donc voilà moi j'ai conclu que finalement effectivement beaucoup de gens étaient sur ma chaîne que pour fnaf après comme ça eux de me donner leur chance pour que je j'arrive à les accrocher sur un autre jeu et j'ai pas l'impression qu'on me la laisse tellement que ça par ceux qui qui me sont fidèles on va dire quoi mais ça sert à quoi ces trucs comme une potion plus un chef et je tchesse que c'est cool au début je trouve voilà un exemple typique d'un mec qui vient que pour faire son qu'il fait contre prochain live fnaf j'ai de répondre un truc méchant mais ma bouche se calme très sincèrement je ne sais pas la prochaine fois que je jouerai à fnaf en live je me suis aussi déjà expliqué de temps en temps sur ça c'est les fnaf moi je laisse de l'espace pour qu'ils arrivent à me refaire peur un jour parce que sinon oui je les connais par coeur les jeux me font plus peur je sais quand arrive les jumpscares ce n'est plus très amusant pour moi si ça me fait même plus peur alors que justement si j'y joue pas pendant cinq mois six mois quelque chose comme ça après je reviens dessus bah je suis rustique et donc j'ai de l'appréhension j'ai de la peur j'ai des machins donc c'est cool bah je m'en doute que les trois quarts des personnes qui sont là elles m'ont découvert avec fnaf je m'en suis jamais caché non plus mais disons que moi je m'en porte peut-être un peu tu vois en lisant sur des vidéos ouais qui t'es le meilleur fait plus de vidéos tout ça machin problème c'est qu'on dit ça sur des vidéos fnaf et ces gens là apparemment ils sont pas là quand je quand je fais pas du fnaf donc c'est la crise c'est un problème que beaucoup de gens rencontrent avec leur chaîne je pense que moi je me suis jamais j'avais dit que cette chaîne c'était que du fnaf et voilà d'accord tu me dis la même chose c'est une pomme pour rien ça a les ralentis tout juste la boule de feu waouh je peux me téléporter mais ça c'est trop bien aïe t'as appris le chauve-souris Elias remani toi je sais que ça fait effectivement longtemps que t'es là quoi il semble que je t'avais déjà repéré dans les commentaires de mes vidéos oui depuis longtemps mais je suis plus vieux que toi t'es sûr toi tu m'as découvert en live ou à ça je crois non soyez le type de splendor, soyez tout le premier ah bon ouais je suis bien amusé à remater tous tes enceintes à la vie oh oh t'es marre ça mais mec comme moi c'est vraiment infidèle, impur et dur tête comme moi, toutes mes fongies ah hum hum hein hein Et disons que voilà en tout cas déjà quand je joue pas à un jeu d'horreur apparemment il y a déjà beaucoup moins de monde qui ne sont pas forts. Ah ça je peux comprendre, j'ai toujours essayé un peu de me spécialiser jeu d'horreur. J'ai réussi à me bloquer, peut-être qu'il y en a la statue. Ah non, regarde-moi. Comme beaucoup de monde comme dit, c'est là qu'il y a eu un afflux d'abonnés complètement fou. C'est le lit entre les lignes sur FNAF 1 et 2 qui a fait cette avancée de ouf. Slender en était déjà une. Et FNAF on a été encore une plus vénère. Ah non, regarde-moi, c'est à côté de l'attaque. Mais disons que c'est ça que je me suis toujours demandé. Est-ce qu'en fait beaucoup d'entre vous n'attendent juste que d'élire entre les lignes ? Et du coup pas que je fasse de vidéo de gaming ? Ou non ? Enfin je sais pas si ma question est bien posée. Je me suis toujours demandé effectivement si c'était un problème. Bon, la première chose qui m'a frappé, c'est ton intro chelou. Quelle intro chelou ? Quelle intro ? L'œil ? Non, je sais pas. C'est pas chelou ? J'essaye de savoir. Ça sert à rien d'autre les sous, donc on va le prendre. Oh t'es un peu là-bas, il meurt. Tu es pauvre Funky. Les sous ? Les sous ? Culez, ben. Culez. Chanson, mon sang, putain. Je vais bien. J'avais dit que j'avais 14 ans, je crois que quand j'avais 14 ans, les youtubeurs n'existaient pas encore, vraiment. Non, non. Et après, à la base, c'était pas devenir youtubeur, c'était juste faire des vidéos et les partager. Il y a de ces sales de bourrin de temps en temps dans le jeu. Ok ! Magic Crystal Fire, arrête de moi ! Mais non ! C'est dur ! C'est compliqué ! Bien raté ! Nickel ! Ah, mais stop ! Un lel, je suis jamais pressé, perso, qu'un lel sort. Oh, lui, il est caché. Non, non, c'est Elias Remedy, mais j'essaie de comprendre ce qu'il veut dire. Je pense qu'il est plus intéressé... Attends, j'ai vu ce qu'on montre à ce jeu. Ah ! Je pense qu'il n'est pas trop impatient qu'un... Quand un lel entre les lignes va forcer. Ouais, mais ça veut tout dire et rien dire. Donc moi, j'aimerais bien qu'il clarifie son propos. Sonny veillasse. Quoi ? Ah si, c'est là que je les avais déjà eus. Merci d'être venu encore. Ah ! Putain, je suis niqué par l'autre mage. Et les gens, c'est pas parce que je vous demande... Au contraire, les gens, si je vous demande s'il y a entre les lignes compte plus que le gaming, c'est justement de savoir s'il faudrait mieux que je me concentre que sur des grosses vidéos ou non. Ce n'est pas pour en annuler un. Ce serait un peu stupide, quoi. J'aime bien ma tapisserie, le cadavre. Fuck the fuck ! Aïe ! Comment je suis censé passer ces trucs ? Ah, en sautant. Euh... Gah... 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 Mon goal. Tranqui, j'ai une question, moi, intéressante. Connais-tu le jeu Bloodborne ? Oui. Il est bien. Ouais, il a l'air. Je sais pas, je suis en train de noter chargé, là. J'aurais dû savoir qu'est-ce qu'on... Non mais sérieux. Mon goal. Gah... Pourquoi il y a un T-Rex qui mange des gens, en fait ? Je vais acheter 40 balles, quoi, putain ! Mais après, il y a un truc qui, moi, me fera peut-être plus accrocher. J'ai essayé Dark Souls, mais je lui ai reproché quand même d'être trop lent et trop... Trop lourd. Or, ça a pas l'air d'être le cas de ce... De ce Bloodborne. Bloodborne a l'air rapide. Ça a l'air fun. Aaaah, non ! Mais non, mais putain ! Mais fillons encore des trucs en poids de nez. J'dirai rien. Aaaah ! Non ! Laisse-moi ! Non ! Aaaah ! J'ai dû me téléporter. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Mais oui, pour le coup, c'est un peu jittin. Mais du coup, attends, j'ai pas vu ce que vous avez répondu quant à mes questions. Je peux pas faire les deux ? je peux faire les deux, mais ça n'a pas l'air de marcher de faire les deux. C'est pour ça que je demande. Il faut qu'il y ait les deux et que tu prennes le temps. Ouais, toi, tu regardes tout. Sauf si le jeu t'a vraiment saoulé, je suppose. Et ça, je peux comprendre, c'est ce que je dis. Je ne peux pas obliger les gens à aimer votre l'ennemi et tout ça. Ça font qui ? Es-tu prêt pour un troll ? Qu'à moitié. Mais vas-y. Vas-y, le bad auto est prêt. Non, bah non, elle m'a demandé l'autorisation. Gosse, tu t'es fermé. Ouais, c'était un peu boulé, quand même. Putain, je vois la bande-annonce du jeu que t'as l'air. Stylé, les images, stylé. C'est un peu comme... Ah non, mais le jeu est stylé en lui-même, je pense. Mais c'est dur, c'est tout. Oui, j'ai vu, c'est dark school et tout stylé aussi. C'est que tu vas mourir. C'est tout ce qu'il y a à dire. Tu vas mourir. Tu vas peut-être finir le jeu. Mais tu vas aussi mourir. Là, je suis en train de ranger dans tous les sens. Si on renforce la bouffe, la bouffe nous donnera moins de trucs. Il faut peut-être mieux faire la défense. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, je presserais que tu fasses du gameplay, parce que quand tu joues, tu montres ta personnalité de moi, alors que dans la vie, en fait, tu te consentes juste pour nous expliquer des histoires des jeux. Bah oui. Mais d'un côté, connaîtriez-vous l'histoire de FNAF sans moi, et connaîtriez-vous l'histoire de Slender's Arrival sans moi ? C'est la question, si. Euh, merde, mais je voulais... Quelle heure il est ? Ouais, 23h22. 23h22. Je dois m'arrêter, les gens. Je t'arrête à pile. Peut-être pas à pile, mais du coup, j'arrête ce jeu-là déjà, et je voulais juste... Remettre l'autre, bon, ça arrive d'être dégueulasse, visuellement, mais... Le jeu que je parlais, là, qui est basé sur la musique, que j'ai trouvé pas mal. Bon, je suis bloqué au deuxième niveau, hein, comme tous les jeux du jour, hein, mais... Cosmophonie, voilà, c'était ça. Eh, mais t'as quoi, après du FNAF, toi ? Quand tu meurs dans un jeu, ça me blase. Ouais, bah t'inquiète pas que moi, je vais vite blaser, moi. Reste pas. Le jeu, ça va être désinstallation. Du coup, Hotline Miami, ça doit pas... Le pire, c'est qu'il lit, hein, sur PS4, il lit, hein. J'ai vu Hotline Miami, hein, j'ai dit, ah, ça sort des questions que j'y touche, hein. Moi, c'est un mode de percette qui vole dans l'écran, hein. Le jeu ralent, ça me dérange pas. Cosmophonie. Les quatre buts du jeu, c'est de te faire crever, c'est chiant. Cosmophonie, ça s'écrit déjà avec un Y. Et je vais refaire le premier niveau, parce que c'est tout ce que j'arrive. Non, le deuxième, je crois que j'étais bien parti, mais quand même... Ou j'ai peut-être fini le deuxième, je sais plus. Je sais plus. Si donc, vous pouvez me parler de FNAF, c'est juste qu'il faut arrêter de me demander quand est-ce que je vais y jouer, quand je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Si vous ne voulez pas que je déteste les jeux, au final, il vaut mieux que je les espace. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que les FNAF sont rageants. Ça, vous ne pouvez pas leur enlever. Ouh, on te demande de jouer à Star Wars Battlefront. 3 euros. Ah, le premier, ah, le 2. D'accord. Bah, faudrait que je l'essaye, mais à l'époque... Parce que je l'emboîte, Star Wars Battlefront, et c'est ça qui me fait chier. C'est pourquoi je vais racheter un jeu que j'ai en boîte, et qui ne marche pas dès que j'essaye de le démarrer. Aïe. Donc j'ai un peu peur, toi. Certes, il ne coûte que 3 euros, mais si après, je n'ai pas 3 euros pour le même résultat. Mais il faudrait que je réessaye sur ce nouveau PC. Ok, je me pose une question. C'est d'accord que tu fais des vidéos, mais... Attends, je ne t'entends plus. Ah, non, c'est bon. Qu'est-ce que tu dis ? Je disais, ouais, tu fais des vidéos, mais presque personne les regarde. Alors dans ce cas, pourquoi on n'essayerait pas de laisser aux viewers des jeux à test, ou à vouloir que tu testes, pour voir si ça ne va pas mieux ? Oui, mais c'est ce que je fais en ce moment, j'ai envie de te dire, Ghost, c'est... Je regarde les commentaires, on parle beaucoup d'Emily Wants to Play, on parle beaucoup de Buzz Night at Rachel, on parle beaucoup d'1, 2, 3, Smoothermy Street. Ben voilà, j'ai joué au 3. Mais si je fais ça, je sais très bien ce que ça va être. Ça va être... Ça va monter, et après ça va redescendre. Five Nights at Wario's, Five Nights chez Mickey, Five Nights chez Sonic, Five Nights avec des nichons, Five Nights chez Pokémon, Five Nights... Tout ça, quoi. Ben attends, le mec là, je ne sais même pas que... Ben je dirais qu'ils ont 14, 13 ans. Ouais, mais... C'est ce qu'on va me demander. Or, je vois bien qu'il y a une partie de mon public qui est là, mais FNAF, j'en ai un peu marre, quoi. Oui, ben oui, FNAF, 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 il faut voir que je dois en avoir ras-le-cul, quoi. Mais même une partie de mon public, je prouve bien que... C'est non pas marre. Après, je suis assez content que finalement, Boogie Man a été bien reçu. Oui, ben oui, ben déjà, tu ne l'as pas fait, Boogie Man, d'ailleurs. Non, non, mais je m'attendais vraiment à ce que, tu vois, il s'en mange un peu plein la gueule. Ouais, genre, il est payant, c'est le même concept que FNAF, il y a eu des réponses comme ça, mais ça, ça allait au final, quand même. Oh non, ça va, ce n'est pas un peu style Boogie, ce n'est pas un peu style FNAF, ça, ça va. République Commando, je connais de nom, mais je n'ai jamais joué. Merde, vous ne voyez pas le jeu, en fait, je suis en train de vous zapper toute l'histoire. Bon, je ne sais pas, je suis sympa quand même. Bon, vous me direz, ce n'est pas très important l'histoire. L'univers est détruit, aide-moi alors, on va s'enlever. Ah, ça va, ça va. Allez, bye tout le monde.